Yves, pour sa 33e édition, la dictée PGL organise un grand concours. Oui, ça s'appelle « Initiative pour le changement ». Et ça, ça va permettre à des jeunes de se positionner comme des leaders et de proposer des projets pour améliorer leur école. Oui, des projets qui se passent en équipe. Le meilleur projet sélectionné va remporter une bourse. Et on va aller voir si les élèves sont stimulés, déjà inspirés, pour améliorer leur milieu de vie à l'école. Et voici Annaëlle. Annaëlle, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le mot « Initiative »? Pour moi, le mot « Initiative », ça veut dire que c'est une action qu'on fait sans que personne ne nous le demande. Ça, c'est bien résumé, ça. Prochain candidat. Excellente phrase. Comment t'appelles-tu? Benjamin. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Benjamin? Bâtissons un avenir plein de possibilités. C'est que chaque élève puisse développer ses propres passions. Et dis-moi, Andrew, qu'est-ce que ça signifie pour toi « Bâtissons un avenir plein de possibilités »? Faire des choses qui n'existent pas encore. Quel est ton nom? Charles-Alexandre. Charles-Alexandre. Puis le slogan « Bâtissons ensemble un avenir plein de possibilités »? C'est de ne pas avoir peur d'essayer, puis de donner tout ce qu'on a pour atteindre nos objectifs. Même s'il y aurait peut-être des chances d'échouer, il faut continuer à persévérer. C'est ça. Quel type de projet tu proposerais pour améliorer ton milieu scolaire? Un projet qui serait bien, ça serait instaurer plus de clubs le midi qui reflètent les passions des élèves. Ah, des clubs! Est-ce que tu peux développer? Oui. Comme des clubs de lecture, des clubs de pâtisserie, des clubs d'échecs. Club sandwich. Oui, ils allaient le proposer, mais malheureusement, tu as pris l'initiative de le dire avant moi, c'est très bien. Moi, si j'avais le choix, moi, à chaque midi, un des élèves pourrait venir au local d'informatique et il pourrait faire des projets. Comme ils pourraient amener leurs tablettes, ils pourraient utiliser les ordinateurs, ils pourraient faire des projets avec Mme Claudia. Quel type de projet tu proposerais pour améliorer ton milieu scolaire? Des trampolines un peu partout, même près des murs d'escalade au cas qu'on trombrait. On a recueilli de belles idées. Ah oui. Toi, Pierre, si tu participais, quel genre de projet tu proposerais? J'aimerais ça éviter de la nature dans la classe pour qu'on la respecte. Du faux gazon, une rivière. La neige. Oui, oui. Et toi? Moi, je fonderais un groupe et on ferait des sketchs humoristiques. Oh, c'est une bonne idée, ça. Des oreilles poudres. Ça, c'est un effet en plus. Alors, si vous avez des bonnes idées innovatrices, des projets, vous avez jusqu'au 1er avril 2024 pour les envoyer. Dépêchez-vous. Ce n'est pas un poisson d'avril, mais c'est 1er avril. 1er avril. 1er avril. 1er avril.